Prologue « Business is not about ties, suits and briefcases, it's about adventure » de Richard Branson Taïwan, quelque part entre le village de Yilan et la forêt de Donggyashan, mon caoué me descend sur les yeux et la musique dans mes oreilles s'arrête brusquement. Je freine mon vélo, la route est trempée, je reçois l'averse plus violemment encore que quand je pédalais. Mon téléphone s'agite, on m'appelle depuis la France, ou peut-être d'ailleurs, je ne sais pas exactement. C'est une voix française qui me presse de questions. Quelle heure est-il ? Je suis en pleine après-midi, le soleil se cache, et là où je suis, il me reste des kilomètres à parcourir à coups de pédales sous une pluie battante entre jungle et océans déchaînés. Mais là d'où provient la voix ? Quelle heure est-il ? Est-ce un de ces call centers où les opérateurs téléphoniques travaillent de nuit pour s'aligner sur les horaires du continent d'à côté ? La personne qui s'impatiente au bout du fil est-elle en réalité à quelques kilomètres de moi, sur l'île d'à côté ? Vous êtes là ? C'est Airbnb. Pendant que je faisais le vide dans ma tête sur mon vélo, une voyageuse asiatique panique depuis plusieurs heures parce que l'électricité a sauté dans l'un de mes appartements. Bien sûr, je comprends. Je raccroche rapidement avec Airbnb, je les remercie de leur réactivité, et je contacte aussitôt ma locataire temporaire. Tandis que je prends l'eau sur le bas-côté de la route, je la guide par la voie à travers mon appartement à Paris pour qu'elle remette les plombs en marche. La connexion est mauvaise, mon kawai ne file plus grand-chose. Je sens de l'eau couler le long de mon oreille, mon portable dégoûte lui aussi. La situation est étrange. Le décor sauvage ici, où je me sens si bien malgré la tempête, le confort parisien là-bas, qu'un problème de radiateur rend très angoissant. Mission accomplie. J'entends le « clac » au téléphone, la voyageuse vient de retrouver l'électricité. Elle s'empresse de remettre le chauffage à toute puissance dans la pièce, ce qui avait probablement généré la première coupure de courant. Et je lui souhaite une bonne nuit. Au moment de repartir, je constate que mon écran de téléphone n'est plus imperméable. De l'eau ruisselle des deux côtés. Bon, et alors ? Il me reste deux jours de voyage en solitaire sur mon vélo. Deux jours à laisser filer le temps, le décor et les pensées. Deux jours, quand on ne respire que l'instant présent, c'est énorme. Je chasse de ma tête la petite voix qui propose de s'inquiéter de l'état de mes appartements à Paris. « Je sais que tout va bien. J'ai tout fait pour. C'est même comme ça que j'ai pu partir à l'aventure. » On est alors au début du mois de décembre 2019, et j'entame mon troisième mois de baroud, sac au dos et liberté en ligne d'horizon. Il me reste le Vietnam à découvrir avant de changer totalement de décor et de m'embarquer pour l'Amérique centrale, et qui sait, peut-être plus loin après ça. C'est ce que je pense à ce moment-là. Je ne m'imagine déjà plus rentrer en France avant un moment. Quelques mois plus tard, l'épidémie de Covid-19 en décidera autrement. J'ai quitté mon travail, annoncé à mes proches que je partais du jour au lendemain, ou presque, et réservé le premier billet accessible que j'ai trouvé pour les Philippines. Puis je suis passé d'île en île, de pays en pays, d'expérience en aventure, seul, à la rencontre des autres. De l'autre. Je n'ai pas la nostalgie de l'homme seul, comme Olivier de Kersausson, mais j'ai emporté ces mots avec moi, et je les sens m'imprégner. Je m'absorbe dans ces pensées, comme dans celles de certains auteurs voyageurs. Toujours en activité, toujours en mouvement, selon un rythme que je choisis au jour le jour. Je suis parti pour ne pas rester figé. Je suis parti pour vivre, parce qu'il me fallait de l'aventure. Je suis parti pour former la jeunesse, comme l'ont dit mille grands penseurs avant moi. Avant mes 30 ans, avant d'oublier que je pouvais le faire. Je suis parti pour perdre mes habitudes, pour m'égarer, pour m'ennuyer. Je suis parti pour voir comment on traitait la planète ailleurs, pour voir comment vivent les autres. Voir comment se parlent les gens, et comment ils ne se parlent pas. Comment ils construisent, comment ils entreprennent, comment ils osent, et comment ils se satisfont de ne pas avoir besoin. Je suis parti pour me dépasser, pour repousser les limites de ma zone de confort. Je suis parti pour expérimenter ma liberté. À ce stade, vous imaginez peut-être que j'ai tout plaqué, que j'ai empaqueté une paire de sandales, un appareil photo, et que je suis parti avec quelques économies, prêts à improviser en chemin. C'est là que vous vous trompez. Je suis parti libre, mais pour cela j'ai dû créer un pilier solide, ici, en France. Ce paradoxe est né d'une envie qui remonte à très loin dans ma mémoire. J'ai toujours été quelqu'un d'actif, d'engagé et de curieux. J'ai toujours cherché à apprendre, plus, savoir, découvrir, me piquer à l'inconnu. Mais j'ai aussi toujours cherché la sécurité. Le risque, le frisson et la satisfaction de la sûreté qui s'enclenchent. J'avais soif d'aventure, mais je ne me voyais pas remettre en cause toute ma vie, poser dans la balance le voyage d'un côté et mon futur de l'autre. J'ai investi du temps, de l'imagination, de la ressource et, finalement, de l'argent dans la recherche de cette solution miracle qui m'ouvrirait à la fois des frontières et la porte d'une maison confortable dans un avenir où j'aurai retrouvé famille, stabilité et sécurité. C'est cette solution que je vais vous présenter aujourd'hui en détail. Par mes études, mon travail, ma prise de risque, mon engagement, je suis parvenu à trouver cet équilibre dont bon nombre d'entre nous rêvent sans oser se l'avouer. Je me suis libéré du carcan rythmé de l'entreprise, de l'agenda quotidien contraint par la nécessité du salaire. J'ai reconquis mon temps pour l'occuper selon mes propres choix. Qui n'a pas rêvé de dire stop, j'arrête tout ça et je fais ce que j'aime ? Qui n'a pas rêvé de pouvoir mettre sa vie en pause pour aller explorer le monde tant que je suis jeune et que j'ai la volonté ? Plus simplement, qui n'a jamais soupiré un « Ah, si j'avais le temps » ? Que feriez-vous avec ce temps ? Comment l'occuperiez-vous ? En avez-vous seulement déjà exploré les possibilités ? Laissez-vous aller quelques secondes, là, maintenant, à écouter la pulsation de vos envies profondes. Si j'avais le temps, j'apprendrais une nouvelle langue, la cuisine italienne, ou à coudre. Je me mettrais enfin au karaté, à la danse africaine ou au yoga. Je m'inscrirais à cette formation qui me fait envie depuis si longtemps. Je voyagerais, j'irais visiter ce continent où je n'ai jamais mis les pieds. Je jouerais d'un instrument, je dormirais plus, je lirais, je ne ferais rien. Imaginez. Nos vies actuelles sont connectées, remplies à ras-bord du monde entier. On doit pouvoir trouver dans Paris la cuisine de n'importe quel pays d'Afrique, pratiquer des sports venus d'Asie, d'Amérique centrale, d'Espagne ou de Scandinavie, écouter des conférences d'auteurs arabes, des débats scientifiques et des concerts classiques. Nos vies actuelles pourraient être si riches de celles des autres. Mais nous n'avons simplement pas le temps, jamais le temps, ou presque. Le temps est une notion qu'on relègue au troisième âge. Cet âge où on n'est ni un jeune esprit fougueux en formation, ni une force de travail mise au service d'une entreprise ou d'une communauté. Cet âge où le temps se dissout. Tous nous attendons ce temps reculé de notre vie où nous en profiterons enfin. La retraite, ce moment de libération où l'on aura enfin son jardin et les heures libres pour l'écouter pousser, où l'on pourra se laisser glisser sur une gondole à Venise ou remonter le Nil. Pourtant, l'adage dit bien que les voyages forment la jeunesse. J'ai toujours trouvé terrible de devoir attendre une vie entière avant de pouvoir profiter de la mienne. J'ai donc cherché une voie qui m'offrirait une situation qui pourrait faire rêver même une personne retraitée. Enviable parce que stable, parce que pérenne, car dans ma conception des choses, être libre signifie aussi être libre économiquement. Ne pas vivre enchaîné à la peur du lendemain et des entrées d'argent incertaines. La peur et le doute phagocytent notre temps de pensée. Ils en rongent les bords et réduisent nos marges de manœuvre, notre amplitude d'action. Au moment où j'écris ces lignes, nous sortons d'un moment historique. Le premier épisode mondial de confinement sanitaire s'achève peu à peu en Europe. La planète entière a expérimenté pendant plus de deux mois une privation de liberté physique, spatiale. Combien d'entre nous ont constaté, pendant cette période d'enfermement, une dilatation du temps ? Combien ont pris conscience pour la première fois de leur nécessité, souvent vitale, du monde extérieur, du contact humain, et du contact avec soi ? Ce temps, qui nous a été offert, quand il était possible d'en profiter sous un toit fixe et des conditions de vie et sanitaires dignes, a pu ouvrir chez nombre d'êtres humains sur Terre une nouvelle brèche. À travers elle, souffle une brise fraîche. Comme l'appel inédit d'une liberté encore jamais expérimentée de cette façon. Ne dit-on pas que la liberté ne s'entend que dans le fracas de sa disparition, Aujourd'hui, plus que jamais, il me semblait essentiel de transmettre une recette qui m'a permis de trouver mon indépendance et de m'affranchir du poids de l'attente. Je vis pleinement mes envies et ma curiosité. Pourquoi ne le feriez-vous pas à votre tour ? Cette méthode, c'est celle de l'investissement immobilier locatif. Avant de jeter ce livre au loin en vous exclamant que vous n'en avez pas les moyens ou que votre situation ne permet pas ceci ou cela, Sachez que le mythe de l'accession à la propriété n'est pas réservé à une caste sociale ou à une frange riche de la population. La propriété est accessible à tous, à condition d'être suffisamment motivé pour entamer des démarches avec conviction. Suffisamment de conviction pour vous affirmer. Si vous y croyez, vos interlocuteurs n'auront aucune raison de vous refuser cette opportunité. J'aimerais aussi profiter de ce livre pour partager plus que des conseils immobiliers. Au-delà de ces démarches et du statut qu'elles vont vous offrir, celui d'une personne indépendante et économiquement stabilisée, je souhaitais évoquer ici l'expérience que j'ai faite de cette liberté nouvellement acquise. Pas dans une démarche d'étalage, les réseaux sociaux le font déjà très bien. Je ne collerais pas ici mes photos d'Instagrammeurs comme une carotte à l'investissement locatif. Toutefois, il me semble clair que ce parcours dans l'immobilier a quelque chose à voir avec une philosophie d'aventurier. La détermination, la prise de risque, l'organisation, la découverte, la curiosité qui se retrouvent dans l'un ont profondément motivé l'autre dans mon cas. Or, j'ai grandi avec la tête pleine des récits d'aventuriers. Loin de moi la prétention d'égaler un jour Mike Horn ou Nicolas Vannier, mais leurs enseignements ont été depuis longtemps des moteurs pour moi. Leur expérience du monde, de la solitude, de la confrontation à soi, du dépassement de soi m'ont conforté dans une certitude. Ils ont raison. Si nous n'avons chacun que quelques dizaines de milliers de jours à vivre, il est déjà trop tard pour attendre de les remplir. Ce guide, tiré de ma propre expérience, est une invitation de plus à devenir maître de votre temps et à vous approprier vos choix de vie, à travers l'accession à la propriété d'une part et le voyage actif d'autre part. Mon mot d'ordre est la curiosité. J'espère avoir déjà éveillé la vôtre.